Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. A Octogone 2016, j'ai le plaisir de rencontrer Xavier, qui est le président de l'association AccessiJu. Bonjour Xavier ! Bonjour Tartampion ! J'ai tout bachouillé, c'est dimanche soir, il y a du vœu de jeu à jeu, c'est un petit peu de fatigue, mais bon, les téléspectateurs, puisque je suis mégalomane, comprendront, voilà. Alors, explique-moi, quelle est ton association AccessiJu ? Alors, AccessiJu, c'est une association qui a pour objectif de rendre les jeux de société accessibles aux personnes déficientes visuelles, malvoyantes et non-voyantes. Donc, on s'attaque aux jeux de société du commerce, on ne crée pas de jeux, on prend les jeux, les grands succès de tous les éditeurs, et on essaie de trouver des solutions techniques, technologiques, même high-tech, pour les rendre accessibles, et surtout les faire en sorte qu'ils restent, après des adaptations, agréables pour les personnes valides, de sorte qu'on puisse inclure les personnes déficientes visuelles dans des parties, sans non plus faire fuir les personnes valides. Donc, on regroupe tout le monde autour du jeu. C'est le but. Super. Alors, dis-moi un petit peu plus. Eh bien, donc, on a passé des partenariats avec la plupart des éditeurs français, et même certains étrangers, dont Ravensburger, par exemple, au niveau des étrangers. Oui. Et ils ont tout de suite été séduits par le projet, parce que le jeu de société, c'est quand même le partage avant tout. Oui. Donc, ils étaient super contents qu'on puisse ouvrir éventuellement à des personnes qui n'avaient pas accès au jeu jusque-là. Donc, ils nous aident en nous envoyant des boîtes. Oui. Nous, on fait nos tests de notre côté. Oui. On colle des stickers, on colle des aimants. Là, on travaille aussi sur le développement d'une application smartphone qui devrait permettre de transformer le texte des cartes en synthèse vocale. D'accord. Et quand on a fini nos tests, on fait les tests de jouabilité, parce qu'adapter un jeu, ce n'est pas juste de rendre tactile. Il faut vérifier que derrière, après, un jeu qui dure un quart d'heure, finalement, ne va pas durer deux heures une fois qu'on devra aller mettre les doigts sur les cartes, etc. Donc, si on se rend compte que ça fonctionne, à ce moment-là, on devient comme n'importe quelle boutique en ligne traditionnelle. On achète nos jeux aux éditeurs, on adapte les jeux et on les revend à nos adhérents au même prix qu'un jeu qui ne serait pas adapté. Ah oui. Là où une boutique traditionnelle va faire sa marche pour vivre, nous, on utilise la marche pour mettre les adaptations. L'adaptation. D'accord. Ok. Alors, justement, tu parles de l'adaptation. Tu peux peut-être me présenter. On a ici quelques exemples de ce que vous avez fait. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est l'adaptation d'un jeu ? Alors, typiquement, la grande nouveauté que nous, on a amenée qui n'existait pas, il y a beaucoup de ludothécaires qui s'attaquent à l'adaptation des jeux, mais pas forcément toujours avec le bon matériel. Nous, on a créé une gamme de stickers sans relief, en fait. Alors, je vais me permettre un petit peu de prendre la carte et de te couper pour voir si on peut... Vous voyez, là, avec la brillance, on voit bien qu'en haut à droite, on voit un triangle qui se met en relief et en dessous, vous voyez, on les voit les stickers. Super, on les a vus. Et le poinçonnage. Alors, maintenant, explique-moi ce que c'est. Alors, le poinçonnage, ça permet déjà de savoir dans quel sens tenir sa carte. D'accord. Parce que c'est bien beau d'avoir des repères, mais sur des cartes sur lesquelles il pourrait y avoir plusieurs informations, il pourrait y avoir des informations en haut, en bas, à gauche. Donc, le trou, c'est toujours dans quel sens je lis ma carte. D'accord. Et aussi pour faire en sorte qu'on ne la montre pas aux personnes valides qui sont en face si on la tient à l'envers. Bien, tout est prévu. Donc là, je tiens la carte dans le bon sens. Je vais toucher le sticker, donc je vois que c'est un triangle. Donc, pour nous, dans ce jeu-là, qui est Aramini Circus de chez Yellow, on a adapté triangle associé à l'ours. Parce qu'on va se dire que le triangle, c'est la dent de l'ours, par exemple. Voilà. Et en dessous, je compte le nombre de points. Un, deux, trois. Donc, je sais, sans voir la carte, qu'il y a trois ours représentés sur cette carte. Donc, on a développé toute une gamme de stickers. Pour le moment, on a à peu près huit motifs différents. Là, vous avez fait ça avec ce jeu Aramini Circus, mais du coup, finalement, ça serait faisable avec plein d'autres jeux. S'ils passent vos tests à vous. Voilà, c'est ça. Dès lors, en fait, on regarde beaucoup de vidéos sur Internet, sur les différents sites que vous connaissez tous de vidéos, de jeux de société. Et là, on se rend vite compte si, en fait, avec le matériel qu'on a, on va pouvoir adapter le jeu ou pas, en fait. D'accord. Et donc, dès lors qu'on voit qu'un jeu est adaptable, on contacte l'éditeur en disant qu'on s'attaquerait bien à ce jeu-là, parce que tu peux nous l'envoyer. Et voilà. Aujourd'hui, en 20 mois, on a adapté 35 jeux. Bravo. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut, du coup, vous suivre sur Internet. Il y a un site qui doit... AccessiJews.com. Voilà. Sur lequel on peut vous suivre. Voilà. Et une belle communauté sur Facebook aussi, où tout le monde peut échanger, parce que chacun a des méthodes différentes pour adapter les jeux. Et on s'enrichit beaucoup de la communauté Facebook. Eh bien, écoute, Xavier, je te remercie pour cette petite interview. C'est moi qui te remercie de vous être déplacé sur mon petit stand. Eh bien, de rien. Alors, finis bien Octogone. À bientôt. Et chers amis, je vous dis, amusez-vous bien. Au revoir.